Le Christ est ressuscité ! Chers amis qui êtes encore en confinement dans vos maisons, je vous invite dans notre nouveau lieu de culte à Metz. Nous sommes encore en train de l'aménager après l'incendie du mois de décembre dernier qui a rendu indisponible la chapelle où nous étions installés depuis une dizaine d'années. En ce quatrième dimanche de Pâques, l'Église nous propose le récit de la guérison du paralytique au chapitre 5 de l'Évangile de Jean, le disciple bien-aimé du Seigneur. Jésus est monté à Jérusalem. Il arrive à la piscine de Bethesda. Là, un grand nombre de malades et d'infirmes étaient couchés dans l'attente du mouvement de l'eau car un ange descendait de temps en temps et agitait l'eau et celui qui y est descendé le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. Quel spectacle ! Une telle concentration de malades et d'infirmes ! Cela fait écho à une situation que nous connaissons actuellement dans nos hôpitaux et dans nos maisons de retraite avec l'épidémie qui s'est abattue sur le monde. Certes, aujourd'hui, la médecine est plus performante que dans les temps bibliques mais la souffrance n'est pas moindre. Parmi les infirmes de Bethesda se trouvent un homme paralysé depuis 38 ans, autant dire depuis toujours. Il est trop handicapé pour arriver le premier lorsque l'ange intervient et personne ne l'aide. C'est souvent comme cela dans notre monde déchu. En situation de pénurie, lorsque la vie des gens est en jeu, on observe le réflexe du chacun pour soi, pour se sauver avant les autres. Bien sûr, il y a toujours de bons Samaritains, des gens prêts à aider. On aime rendre hommage, à juste titre, au dévouement des soignants dans les conditions actuelles. Toujours est-il que la médecine ne réussit pas à guérir tous les malades. Mais lorsque le Seigneur est venu, il a eu compassion de ce pauvre homme et l'a remis debout en lui disant « Lève-toi ». Lève-toi, c'est le même mot en grec que « ressuscite ». Pour cet homme dont l'existence ressemblait plus à la mort qu'à la vie, c'est effectivement une véritable résurrection. Tous les éléments de ce récit ont une haute signification. Mais je voudrais m'arrêter sur un point précis. Lorsque le Seigneur demande au paralytique « Veux-tu être guéri ? », il lui répond « Je n'ai personne pour me porter lorsque l'eau est agitée ». Telle est du moins la traduction dans nos Bibles en français. En fait, l'original dit « Je n'ai pas d'homme pour me porter ». Je n'ai pas d'homme. Le mot « homme » non pas au sens de genre masculin, mais au sens générique de genre humain. « Anthropon » en grec, « Tchelaviek » en russe. Lorsqu'on l'entend ainsi, on comprend que l'homme attendu n'est autre que le Christ. C'est ainsi que saint Cyril de Touroff, un saint de la Russie qui vient du XIIe siècle, prête ses paroles au Seigneur. « Comment peux-tu dire que tu n'as pas d'homme ? Pour l'amour de toi, j'ai laissé le sceptre du royaume d'en haut et je me suis fait homme. J'ai qui, plus que moi, peut se dire véritablement homme ? » Depuis la création d'Adam, l'humanité était en attente de cet homme. Adam lui-même était une figure de celui qui devait venir, nous dit saint Paul dans l'Épître aux Romains. « L'homme a été créé à l'origine pour être le maître de la création. Le maître, non pas pour l'exploiter, mais pour l'élever. Mais au lieu de cela, il a entraîné la création dans sa chute. Il fallait que vienne cet homme nouveau, capable de guérir l'humanité et le cosmos tout entier de la blessure du péché. Seul Jésus-Christ est cet homme, capable de nous sauver et de nous donner la vie qui ne se corrompt pas, parce qu'il est la résurrection et la vie. En vérité, il est ressuscité.